Une église c'est un miracle bien aimé, une église c'est un miracle, regardez comment l'état il a des problèmes pour s'en sortir, et pourtant il nous prélève, pas la dîme, déjà les impôts locaux ça va être enlevé il paraît, c'est déjà une chose bien, mais les impôts tous les ans que tu payes, la TVA, deux dîmes la TVA, deux dîmes, chaque fois que tu achètes quelque chose tu donnes deux dîmes à l'état, et ils ne s'en sortent pas, mais l'église de Jésus avec une dîme elle s'en sort, alléluia, alléluia, alléluia. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon rédempteur, Encore une fois, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, Par la foi, mon rédempteur, me rendra plus que vainqueur, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Amen, je vous invite à vous asseoir bien-aimés, on va ouvrir la parole de Dieu, je voudrais vous parler de la foi ce matin, alléluia, et je voudrais vous parler de la foi qui nous rend plus que vainqueurs, alléluia, rien ne peut nous arrêter quand nous avons la foi. Amen. Alors on va lire un texte dans Matthieu 14, je crois que j'ai lu ce texte dernièrement, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dire la même chose, mais j'étais frappé par ce texte, et Matthieu 14, nous savons, c'est quand Jésus a rejoint les disciples pendant la mer, pendant la nuit, pardon, pendant la nuit, il a rejoint les disciples, donc, et voilà, si on peut tous, s'il vous plaît, s'asseoir, je ne sais pas, il y en a qui discutent là-bas au fond, je ne sais pas de quoi vous discutez, s'il vous plaît, les bien-aimés, est-ce que vous voulez prendre place ? Oui, là-bas, coudé sur le bar, alléluia, prenez place s'il vous plaît, voilà, prenez place, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu, vous savez, même pendant la louange, moi, je dis la louange, c'est pour louer Dieu, si pendant la louange, tu discutes de ce que tu vas faire tout à l'heure, ou de ce que tu as fait hier, ou de, tu voles le temps de louange à Dieu, Jésus n'est pas content, si tu lui voles son temps de louange, alléluia, vous comprenez, quand on est dans la maison de Dieu, c'est pour la maison de Dieu, alors des fois, on a des consignes techniques à donner pour la bonne marche de l'église, on est d'accord, mais vraiment, il y a le temps de Dieu, il y a le temps de la parole de Dieu, écoutons la parole de Dieu. Alors, Matthieu 14, donc on connaît ce texte, vous savez, les disciples sont pris dans la tempête, et voilà que Jésus arrive vers eux au milieu de la tempête, au milieu de la nuit, il est en train de marcher sur la mer. Matthieu 14, donc on va dire, au verset 25, on va lire, à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire vers 2-3 heures du matin, comme ça, Jésus alla vers eux marchant sur la mer, et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, Jésus lui dit, viens, et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia ! Est-ce que vous trouvez que Pierre est un homme de foi ? Amen ! Amen ! Mais, ce n'est pas fini, mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi ! Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et qu'est-ce que Jésus lui dit ? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Waouh ! Est-ce que Jésus n'y va pas un petit peu fort quand même ? Voyez, Pierre, il est le seul sur les douze à dire à Jésus, si c'est toi, permets que j'aille vers toi. Et je suis sûr que les onze autres se sont frottés les mains en disant, on va voir Pierre prendre un bon bain au milieu de la nuit. Mais non ! Il avait la foi, il est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. Et puis, il nous a dit, quelques minutes après, même pas quelques secondes peut-être après, tout d'un coup, il a vu que, mais oh, je suis en train de marcher sur la tempête, je suis en train de marcher sur l'eau. Son intelligence lui a dit, hé, ça ne marche pas, ça, tu vas couler. Et alors, effectivement, à partir du moment où il a commencé à douter, il a coulé. Et Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? C'est vrai que de prime abord, ces paroles m'étonnent. Moi, j'aurais été vers Pierre et je lui ai remis le diplôme de la foi. Pierre, voilà le diplôme qu'on te donne aujourd'hui, le diplôme de la foi. Mais Jésus lui dit, pourquoi as-tu douté ? J'aime Pierre. Peut-être parce que des fois, je lui ressemble un petit peu. On lui ressemble un petit peu des fois à Pierre, il faut bien reconnaître. C'est un homme qui est prêt à se lancer dans des actions extraordinaires. Ah Jésus, tu dis que c'est toi. Ben si c'est toi, allez, ordonne, moi je vais marcher sur l'eau aussi. Il est prêt à se lancer et il le fait. Je dirais, il ne se dégonfle pas. Il ne fait pas simplement la théorie. Mais il le fait, il va marcher sur l'eau. Et pourtant, quelques minutes plus tard, il est capable d'avoir peur et il est en train de couler. Et il se fait reprendre par Jésus. On ne fait pas toujours, on ne sait pas toujours vraiment où va nous conduire à la foi bien-aimée. Et c'est pour ça que le thème de mon message ce matin, c'est avoir la foi pour un miracle, c'est bien. Mais vivre et avancer par la foi, c'est mieux. Alléluia. Avoir la foi, j'aimerais que tu te rappelles cela. Avoir la foi pour un miracle, c'est bien. Alléluia. Et il y a des miracles qui vont se passer ici ce matin. Parce que tu vas avoir la foi pour un miracle. Mais je voudrais qu'on aille plus loin. Je voudrais qu'on aille plus loin. Je voudrais qu'on sorte de ce lieu. En disant, oui, j'ai marché sur l'eau en quelque sorte. J'ai reçu mon miracle. C'est bien. Mais maintenant, je veux vivre et je veux continuer à avancer par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, Pierre, il est toujours un peu comme ça. Lorsque Jésus demande dans, c'est dans Matthieu 17, je crois, ou 16. Lorsque Jésus demande, qui dit-on que je suis ? Il y en a qui disent, Seigneur, il y en a qui, tu dis, tu es Jean-Baptiste, les autres disent, tu es Jérémie, les autres disent, tu es un autre prophète, etc. Mais Pierre va parler. Et il va parler, je dirais, sous l'onction de la révélation de Dieu. Il va dire, tu es le fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, celui qu'on attend, qui apporte le salut. Et Jésus va lui dire, tu es heureux, Pierre. Parce que ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta petite tête qui t'a révélé cela. Ce n'est pas ta connaissance, mais c'est Dieu lui-même qui t'a révélé cela. Et Pierre a osé dire ce que Dieu lui révélait. Alléluia. Mais quelques secondes après, lorsque Jésus va parler de sa mort, alors Pierre va lui dire, hé Seigneur, calme-toi, ça ne t'arrivera pas. Et vous savez ce que Jésus lui a répondu. Voyez, Pierre, il est comme ça. C'est le meilleur, c'est l'extraordinaire. Et puis tout d'un coup, tout s'écroule. Tout s'écroule. Pareil, lorsqu'on vient arrêter Jésus dans le jardin du Gethsémane, tout le monde fuit. Les autres disciples fuient. Mais lui, il sort son épée. Et il dit au gars qui vient d'arrêter Jésus, approchez. Tiens, vous allez voir. Il y en a un qui approche. Vlan ! Il balance son épée contre lui. Il a juste le temps de baisser sa tête. Et encore, au passage, l'épée lui arrache l'oreille. Oui, c'est Pierre. Il est prêt à s'engager. Il est prêt. Pourtant, il y a d'autres soldats qui sont là aussi armés. Mais ça ne lui fait pas peur. Il est prêt. Mais quelques minutes après, dans le jardin du souverain sacrificateur, il va renier Jésus devant une simple servante qui lui dit, mais toi, tu es aussi des disciples. Totalement changé. La foi pour faire des grandes choses. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, je n'accuse pas Pierre. Parce que, comme je l'ai dit, je me reconnais beaucoup dans Pierre. Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous nous reconnaissons dans Pierre. Mais je voudrais vous encourager ce matin. Et je voudrais, et on va le voir au travers de la parole de Dieu. Et on va le voir au travers que, parce que Pierre a appris au travers de ses expériences. Et plus tard, quand il a écrit dans ses deux lettres, il va nous faire part de ce qu'il a appris. Plus tard, c'est un autre homme qui a vu les choses différemment. Parce que, je voudrais vous dire, la foi, ce n'est pas seulement une petite action comme ça. On vient à l'église, on dit, voilà, il va y avoir des guérisons. Je crois, je suis guéri. Alléluia. C'est bien. Je ne veux pas vous décourager de faire cela. D'ailleurs, on va le faire dans quelques minutes. J'ai besoin d'une intervention de Dieu. Je crois, je vais la voir. OK. Mais la parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas seulement un moment comme ça dans l'église. Je vis par la foi. Non, la marche par la foi, c'est une forme de vie. Je dirais, c'est une façon de vivre. Et c'est ça que je voudrais qu'on découvre ce matin, ou qu'on soit renouvelé dans cette marche par la foi. Parce que souvent, on vit la foi par impulsion, comme ça. Boum ! Comme si on envoie un coup de courant électrique à nous, on est secoué. Waouh ! Et puis après, il n'y a plus rien. Non, mes amis. Si on est secoué par un miracle, alléluia. Si tu marches sur l'eau, alléluia. Si tu vois ta guérison, alléluia. Si tu vois la délivrance financière de ta maison, alléluia. Si tu vois la conversion de tes enfants, alléluia. Mais je voudrais te dire, Dieu veut nous conduire plus loin. Dieu veut nous conduire plus loin. Dieu, il veut nous conduire à vivre par la foi. Regardez, ne cherchez pas, mais regardez la parole. Cette expression, vivre par la foi, est tellement souvent dans la parole. Dans le prophète Abacu, quand on la trouve, à propos de la prophétie, qui ne s'accomplit pas, qui n'arrive pas. Elle est là, pourtant, mais on ne la voit pas s'accomplir. Et le prophète, il dit, mais elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Car le juste vivra par la foi, alléluia. Il y a des fois des choses qui tardent à s'accomplir. Mais le juste, il vit par la foi. L'apôtre Paul dira aux Romains, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et si ce matin, tu n'as pas encore reçu Jésus, je voudrais te dire, l'évangile, la parole de Dieu, c'est cette puissance qui va entrer dans ta vie, qui va te changer totalement, comme elle m'a changé il y a bien des années, comme elle a changé la plupart d'entre nous ici. Oui, simplement en croyant, en disant, je crois véritablement à cela. Et puis, l'apôtre Paul continue, il dit, parce qu'en l'évangile est révélé la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Dans Galate au chapitre 3 encore, et au verset 11, il nous est dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, c'est-à-dire par des règles, par des choses. Dans des églises, des fois, on vit sur des règles, mais personne ne sera justifié par des règles de loi. Cela est évident, même dit Paul, mais il dit, le juste, lui, il vivra par la foi. Alléluia. Et dans l'hébreu encore, au chapitre 10, il nous est dit au verset 38, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Alléluia. « Mon juste vivra par la foi. » Par la foi. Et un peu plus loin au chapitre 11, qui est le chapitre de la foi, il nous est dit au verset 6, « Sans la foi, il est impossible, impossible d'être agréable à Dieu. » Amen. Sans la foi, tu peux faire tout ce que tu veux, t'infliger, toutes sortes de choses, même de te faire souffrir. Il y a des gens qui font souffrir leur corps même, ils s'incisent leur corps en toutes sortes de choses. Tu peux même donner tout tes biens. Mais si tu n'as pas la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la foi, finalement ? La foi, tout simplement, c'est croire ce que Dieu a dit. Alléluia. Vous comprenez pourquoi ? Il y a des gens qui ont réuni, des fois ils ont fait une grande affiche, « Venez au bord du lac là-bas, vous allez voir cet après-midi, je vais marcher sur l'eau du lac. » Il y a des gens qui étaient sincères. Ils ont dit, « Je le crois, je vais marcher sur l'eau du lac. » Et puis ils sont allés, les gens se sont rassemblés. Et puis il est venu, il a mis ses pieds dans le lac et il a coulé dans l'eau. Alléluia. Et me dire, mais alors pourquoi Jésus l'a fait pour Pierre ? Pourquoi il n'a pas fait pour cet homme-là ? Je vais vous dire simplement, il y a même eu un drame comme ça en Corée. Le pasteur Yongisho nous le racontait alors que des sœurs descendaient d'une grande réunion à la montagne de prière. Et puis elles descendaient à pied dans la plaine. Et puis voilà qu'il y avait un torrent qui coulait, bouillonnant. Et elles ont dit, « On va traverser par la foi. » « On va marcher sur l'eau du torrent. » Et bien le torrent les a emportés. Je crois qu'il y en a même une qui est morte dans cela. On peut se dire, mais alors pourquoi ? Parce que Pierre a demandé à Jésus. Il lui a dit, « Si c'est toi, permets que j'aille vers toi. » Et il a attendu la réponse de Jésus. Et Jésus lui a dit, « Viens ! » Alléluia. Si Dieu te dit, « Va marcher sur la marne cet après-midi. » Vas-y, tu tiendras sur les eaux de la marne. Mais si Dieu ne te dit rien, n'y va pas parce que tu vas prendre un bain. Bon, il ne fait pas trop froid, ça va ? Alléluia. Vous comprenez ? La foi, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas croire n'importe quoi. C'est croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est croire la parole que Dieu nous donne. Et je dirais que même si c'est une parole forte, laisse qu'elle soit confirmée autour de toi par des hommes et des femmes de Dieu. Sinon, tu risques de prendre un bain et tu risques de te mouiller. Alléluia. Et donc, nous sommes appelés à avancer par la foi. Mais nous sommes appelés aussi à faire comme Pierre. La parole de Dieu nous dit, je suis l'éternel qui te guérit. Amen. Amen. Je suis l'éternel qui te guérit. Moi, j'avais un mal au dos terrible cette semaine. Je n'ai pas d'où il est venu. Il est arrivé comme ça. Ça nous arrive comme ça. Je ne sais pas si c'est de l'usure. Mais bon, il n'y a pas d'échange standard pour nous. Ce n'est pas comme les voitures. On remet à neuf. Mais nous, on ne peut pas. De temps en temps, on fait une révision quand même. Alléluia. Ça a duré plusieurs jours. Mais chaque fois, je disais, voilà, mon Dieu, c'est l'éternel qui guérit. Mon Dieu, c'est l'éternel qui guérit. Mon Dieu, c'est l'éternel qui guérit. Je sais que cette parole s'accomplira. Et elle s'est accomplie. Ce matin, je n'ai plus mal au rein. Alléluia. Alléluia. Mais peut-être que ça aurait pu durer 15 jours encore. Je m'affiche. Mais je dirais toujours au diable, moi, c'est l'éternel qui me guérit. Tu peux te préparer à enlever ce mal. Parce que je ne le garderai pas. Il n'est pas à moi. Il est à toi. Tu me l'as envoyé. Garde-le. Je te le renvoie. En retour à l'expéditeur. Parce que l'éternel me guérit. Alléluia. Il est le pourvoyeur. Si tu fais ce que tu dois faire, il est le pourvoyeur. Si tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, il va pourvoir. Alléluia. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Je n'ai même pas besoin de prier pour ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Si je sème, je récolte. Alléluia. Si je sème abondamment, je récolte abondamment. Si je sème chichement, je récolte chichement. Alléluia. Mettons-nous debout, bien-aimé. Je voudrais que maintenant tu t'attendes au miracle de Dieu. Avant d'aller plus loin dans ce message. Non, je n'ai pas fini. Mais avant d'aller plus loin dans ce message. La foi. La foi. J'aimerais que maintenant tu aies cette foi de pierre, simplement, qui dit à Jésus, c'est écrit dans ta parole, et bien Seigneur, je crois que ça s'accomplit. Quoi que tu aies besoin ce matin, quoi que tu aies besoin, si c'est en accord avec la parole de Dieu, je voudrais que tu t'attendes maintenant, maintenant, à le voir s'accomplir dans le nom de Jésus. Si tu es malade, si tu as des douleurs, si tu as une infirmité, je voudrais te dire dans le nom de Jésus, la parole te le dit, je suis l'éternel qui te guérit. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur Jacques qui te le dit, ce n'est pas le pasteur Raoul qui te le dit, sinon tu aurais raison de mettre cela en doute. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit, je suis l'éternel qui te guérit. Alléluia. Alléluia. Si tu as besoin que Dieu pourvoie dans ta maison, je voudrais te dire, attends-toi à Dieu, il est l'éternel qui pourvoie. Il te donnera la nourriture que tu as besoin, il te donnera le vêtement que tu as besoin, il te donnera le toit que tu as besoin. Au nom de Jésus, nous l'a lui-même appris, demandez, donne-nous notre pain de ce jour. Alléluia. 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 Si tu es pris dans des conflits dans ta maison, si tu es pris dans des situations difficiles, attends-toi à ce qu'au travers de toi, au travers de ton attitude, au travers de ta marche par la foi, maintenant le Seigneur intervienne. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que si tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie d'une façon ou d'une autre, tu lèves tes deux mains maintenant vers le Seigneur. Moi, je veux prier avec l'autorité de la parole de Dieu. Je veux prier en tant que serviteur de Dieu. Dieu, je crois que le Seigneur t'exauce maintenant dans ce moment, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous attendons à toi ici dans ce lieu. C'est ta maison, Seigneur. Nous sommes là devant ta parole, Seigneur. Nous croyons cette parole. Nous prenons les paroles de la Bible parce qu'elles viennent de toi, Seigneur. Alors nous les saisissons et nous disons, et je demande maintenant en tant que serviteur de Dieu, qu'elles s'appliquent dans la vie de mes bien-aimés. Au nom de Jésus, les corps malades sont touchés et sont guéris. Alléluia. Je chasse toute la maladie. Je chasse les infirmités. Je chasse les liens familiaux. Tout ce qui est diabolique et qui s'incruste dans nos vies pour nous faire du tort, pour nous faire du mal, pour nous faire souffrir. Je dis non au nom de Jésus. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Que toute maladie sorte. Toute infirmité sorte. Tout lien soit brisé dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui triomphe dans ses vies. Seigneur, je te demande de pourvoir aussi. Je te demande de pourvoir, Seigneur. Seigneur, il ne doit pas y avoir d'indigents dans ta maison parce que tu es le dieu de l'abondance. Nous avons un papa qui est riche. Nous avons un papa qui donne abondamment. C'est pour ça que nous nous attendons toujours à l'abondance qui vient de toi. Parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Maintenant, je te demande, tu pourvois. Tu donnes du travail à celui qui a besoin du travail ici, dans le nom de Jésus. Tu donnes les papiers à celui qui a besoin de papiers ici, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu donnes vraiment la paix à celui qui a besoin de paix dans sa maison, au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons aussi que tu entendes le cri de ceux qui prient pour leurs enfants, de ceux qui demandent que leurs enfants se repentent et viennent vers toi pour trouver cette vie nouvelle, au nom de Jésus. Nous demandons l'exhaustement que dans les jours qui viennent, nous puissions voir ces choses et que nous puissions entendre des témoignages pour la gloire de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Si tu crois que tu as été béni, je voudrais te dire, lève ta main pour la gloire de Dieu, pour dire, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je le crois. Amen. Prenez place, bien-aimés. Je voudrais aller plus loin. Je voudrais aller plus loin. Ce que je veux vous montrer, c'est que Dieu nous bénit vraiment. Quand nous connaissons Jésus et au début de notre conversion, des fois nous sommes bénis plus facilement. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Pensez à ceux qui ont... Je ne sais plus combien j'ai de conversion maintenant, mais bientôt 50 ans de conversion. Nous, c'est dur d'être bénis. Il faut que nous marchions vraiment par la foi. Mais celui qui vient de se convertir, il pousse un petit cri que toi, tu n'as même pas compris. L'éternel a entendu, il répond, il exhausse. Paf. Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand un bébé vient de naître, vous avez remarqué qu'on est à ses petits soins. Vous avez remarqué ? Lui, il ne s'inquiète de rien. Il ne s'inquiète de rien. Il vient de naître. La seule chose qu'il a à faire, c'est manger, dormir et si ça ne vient pas assez vite, hurler. C'est la belle vie. C'est la belle vie. On est là tout autour de lui. Oh là là, oh là là. Moi, quand ils ont 2, 3, 4 jours, je n'ose même pas les toucher tellement ça apparaît fragile. On est là. Mais c'est normal. À notre conversion, c'est pareil. Le Seigneur, il nous chouchoute. Puis après... Mais si 3 ans après, on est toujours au même niveau, là, il y a problème. Il y a problème, vous comprenez ? Alléluia. On a besoin de grandir. Et dans notre marche spirituelle, c'est pareil. Et Pierre, il a appris cela. C'est pour ça que dans 1 Pierre, dans sa première lettre au chapitre 5, j'aimerais lire quelques conseils qu'il donne aux frères et sœurs. Et vous allez voir, c'est toujours la marche par la foi. C'est toujours la marche par la foi. 1 Pierre 5, à partir du verset 6, on va lire. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toutes grâces, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia ! Je ne veux pas couper votre élan pour déclencher les miracles dans votre vie. Non ! Mais, ce que je voudrais vous dire, n'en restez pas là, sinon votre foi va faner comme une fleur. Et on va la jeter, elle va disparaître. Alors vivre par la foi, ça veut dire quoi finalement ? Eh bien là, Pierre nous donne quelques exemples. J'ai pris ce passage comme ça, parce que ça m'a tellement parlé. Première chose, il nous a dit, si tu vis par la foi, tu vas vivre dans l'humilité. Pas l'humilité, l'humilité. Alléluia ! Le contraire de l'humilité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le besoin de se mettre en valeur. C'est le besoin de se mettre en valeur. Et quand on cherche à se mettre en valeur, et c'est un poison pour les enfants de Dieu de chercher à se mettre en valeur. Mais je vais vous dire, quand on se met en valeur, c'est une façon humaine de vivre. C'est logique. Humainement, on doit se mettre en valeur pour que les autres reconnaissent qu'on est quelqu'un. C'est normal. C'est humain. C'est charnel, je dirais. Mais Pierre nous montre, là, c'est le résultat de l'incrédulité. Parce que tu ne crois pas que Dieu est capable d'apprécier ce que tu fais, et tu ne crois pas que Dieu lui-même est capable de t'élever. Alors tu vas chercher du secours auprès des autres pour qu'ils t'élèvent. Pour qu'ils t'élèvent. Mais Dieu te dit non, ce n'est pas la peine. Simplement, il faut en moi. C'est moi qui vais t'élever. Mais, hallelujah, hallelujah, il faut que les autres voient ce que je suis capable de faire. Il faut que les autres apprécient. Moi, souvent, on m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas des photos avec les gens dans des campagnes d'évangélisation que tu as tenues avec beaucoup de monde, tout ça. Il y en a même un qui a proposé, même une fois, il m'a dit, si tu veux, je peux même truquer la photo et faire qu'il y ait trois fois plus de monde que ce qu'il y avait. C'est une façon, une façon de faire, une façon de s'élever. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je suis désolé, je n'ai pas besoin de ça. Voyez, le contraire d'une humilité, c'est de dire aux autres, regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que j'ai fait. C'est même mieux que ce qu'a fait le frère ou la soeur. Ça, on le dit un peu plus doucement, cachette peut-être. Mais regardez ce que j'ai fait. Regardez comment je suis quelqu'un de bien. Mais regardez-moi. Vous connaissez quelqu'un de meilleur que moi ? Pas possible. Je suis quelqu'un de bien. Ou alors, on se fait plaindre. Regardez combien je souffre. Ça, c'est une façon de se mettre en valeur aussi. Regardez comment vraiment je souffre. Des fois, même à cause des autres. Vous savez, s'il y a deux mots qu'on doit bannir de notre vocabulaire, c'est ces deux mots-là. Moi, je. Moi, je. Laissons ces deux mots aux hommes politiques. Je dis souvent à ma femme, quand on écoute des interviews d'hommes politiques à la radio, le matin, on écoute les nouvelles. Il y a souvent un interview. Je dis, tu vas voir ce qui va sortir comme moi-je. On va les compter. Tu vas voir qu'il y en a beaucoup. Et moi, j'ai fait ceci. Et moi, j'ai fait cela. Et moi, quand je suis arrivé, c'était comme ça. Mais j'ai fait ceci et cela. Laissons cela aux gens du monde. Alléluia. Mais nous, nous avons une autre façon de vivre. Une autre façon de vivre. Nous n'attendons pas que les gens nous félicitent. Mais nous attendons que Dieu nous honore. Et ça, il faut la foi. Et regardez, Jésus a fait la même chose. Regardez dans Philippiens 2, ce qu'il a dit. Philippiens 2, au verset 5. Il nous a dit, à propos de Jésus, il nous a dit, lequel existant, verset 6, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Se rendant, en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et il n'a rien dit. Il n'a pas parlé de ça. Juste un petit peu à ses disciples, il leur a dit ça, il leur a dit ça va m'arriver. Mais il ne s'est pas plaint. Il n'en a pas reparlé après, n'est-ce pas ? Mais il est dit, au verset 9, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Mes amis, qui c'est qui élève ? C'est Dieu qui élève. Ne cherche pas à t'élever. Mais vas-y par la foi. Tu dis, c'est Dieu qui m'élève. Alléluia. J'ai confiance en Dieu. Il m'élève. Vous savez, la gloire humaine est passagère et changeante. Ceux qui aujourd'hui t'applaudissent, peut-être demain ils vont crier, crucifie-le. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Le dimanche, ils l'ont applaudi. Oh, le roi rentre dans Jérusalem. Vite, mettez des feuilles de palme par terre. Accueillez-le, accueillez-le, accueillez-le. Et le jeudi, ils ont crié, plutôt le vendredi matin, ils ont crié, crucifie-le. Crucifie-le, crucifie-le. Les mêmes personnes. Les hommes sont comme ça, bien aimé. Les hommes sont comme ça. Et c'est pour ça que nous devons vivre dans l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité, en fait ? Parce que certains pensent, si je vais crier, je suis bon à rien, je ne fais rien de bon, je suis humble. Non, ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, eh bien, c'est simplement croire que la véritable élévation ne vient pas des hommes, mais qu'elle vient de Dieu. Alléluia, c'est ça l'humilité. Ce n'est pas que tu n'es capable de rien. Non, tu as de grandes capacités. Mais quand tu vis en te mettant en avant toutes ces capacités, finalement tu les perds. Jésus le dit lui-même dans le serment sur la montagne, il dit, quand vous recevez votre récompense des hommes, vous êtes déjà récompensés. Mais si tu attends ta récompense de Dieu, waouh, là c'est une autre récompense. Et Dieu ne change pas. Alléluia, c'est Dieu qui élève. Ce n'est pas nous qui devons nous élever, ça c'est un acte de foi. Pierre ne l'avait pas compris quand il était disciple auprès de Jésus. Il cherchait à montrer aux autres qu'il était le chef. Même il dira à Jésus, si tous t'abandonnent, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai pas. Ah, il n'a pas dû se faire que des amis avec les autres disciples. Mais voilà, c'était sa façon de faire et nous sommes des fois comme ça. Et Dieu nous dit, changeons par la foi. Alléluia, attendons-nous à ce que Dieu nous élève. Amen, ça c'est la véritable récompense. Et puis après, Pierre nous apprend dans ce passage à lui faire confiance. Il nous dira, pardon je ne suis pas à la bonne page. Il nous dira, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. La marche par la foi, c'est se décharger sur Jésus de tous tes soucis. Tu as des soucis ? Non, tu n'en as pas. Moi, j'en ai. Et rassure-toi, si tu as des soucis, tout le monde en a. Tout le monde a des soucis. Tout le monde, jour après jour, dans nos vies, on a des préoccupations, pour son nom, grandes, qui peuvent nous travailler, qui peuvent nous gêner. Et si on les laisse, même elles peuvent nous tourmenter. Mais Pierre nous dit, la marche par la foi, c'est se décharger sur Jésus de tous nos soucis. Alléluia. Se décharger. C'est formidable. Si tu portes quelque chose de lourd, un sac qui pèse 40 kilos ou 50 kilos, suivant la force que tu as, alors tu as ça, tu es chargé. Et Jésus te dit, décharge-toi sur moi. Alléluia. Ne fais pas comme cette petite histoire qu'on raconte, qu'il y avait un homme comme ça au bord du chemin, il marchait avec un gros sac sur le dos. Et puis, il y a un autre qui est passé avec son cheval et sa charrette. Donc, il a eu pitié de cet homme. Il a dit, mais monsieur, montez sur la charrette, ce sera mieux pour vous. Alors, l'homme, il est monté sur la charrette, mais il a gardé le sac sur le dos. Et des fois, on fait comme ça. Jésus n'a pas dit, changez un peu de moyen d'avancer. Non, non, il a dit, déchargez-vous. Ton sac de soucis, décharge-toi en Jésus. Dis à Jésus, ce n'est pas à moi, ça c'est toi qui t'en occupe. Moi, je ne peux pas le porter. Et tu vas être léger. Alléluia. Tu vas être léger comme une plume. Amen. Ce n'est pas ceux qui sont légers, ceux qui sont avec un grand sourire dans l'église, ce n'est pas ceux qui ont le moins de problèmes. Mais c'est ceux qui se déchargent sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et ça, Pierre nous apprend cela. Déchargez-vous sur lui. Donne-les. Ne porte plus tes soucis. Donne-les à Jésus. Abandonne tout à Jésus. Je voudrais te dire, il y a toujours la solution de Jésus à nos problèmes. C'est pour ça qu'on ne veut pas se laisser écraser par nos problèmes. Regardez, on est dans cette salle. Mais c'est la solution que Jésus nous a donnée. On a galéré combien de temps pour arriver là. Et moi, je bénis Dieu parce que quand on était à Villemomble, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais des fois on ne se rappelle plus, comment on avait chaud dans la salle de Villemomble. Parce que le plafond était bas. On était comme écrasé sur ce plafond. Il n'y avait pas tellement d'air pour respirer. Et je sais que plusieurs fois, pendant la louange à Villemomble, je disais, Seigneur, donne-nous un lieu, mais un lieu qui soit haut. Un lieu qui soit haut, vraiment. Au moins six mètres de haut, Seigneur. Je ne sais pas combien ça fait ici, mais en tout cas, Dieu nous a donné un lieu où on peut respirer. Alléluia. Un lieu où on peut respirer. Il y a combien de personnes qui ont même quitté l'église, qui sont venus me voir et m'ont dit, vous n'avez pas la foi. Ah bon ? Vous n'avez pas la foi. La preuve, Dieu ne vous exauce pas. Mais vous savez, je voudrais vous dire, bien-aimé, décharge-toi de tes soucis. Il y a le moment où Dieu va t'exaucer. Il y a le moment. Il a une solution. Même s'il n'y en a pas humainement, lui, il en a une qui est en réserve, qui est des imprévus de tous les temps. Alléluia. Je me souviens, quand on a acheté les locaux de Ville-Mombre, on était une petite poignée. Quarantaine de personnes, je ne sais plus, peut-être 50 personnes maximum. On n'avait pas beaucoup d'argent. Et on a acheté ces locaux. Je me souviens, j'étais à la banque où on avait notre compte. Donc, ils voyaient ce qui rentrait toutes les semaines. Je vous dis, ce n'était pas la fortune. On n'avait pas besoin d'escorte pour porter nos remises à la banque. Donc, j'ai demandé s'ils pouvaient nous faire un prêt. Je ne me souviens plus combien c'était le prêt. Je crois que c'était 900 000 francs, peut-être. C'est ça, hein. Quelque chose comme ça. Oui, un euro converti, c'est ça, un euro. Mais ça ne fait pas mal, hein. Ça fait dans les, peut-être, 150 000 euros, quoi. On ne sait pas. Et donc, voilà le gars qui suivait notre compte, là. Ce n'était pas un chrétien, en plus. Mais il m'a dit, vous comptez faire comment pour rembourser ? Alors, parce qu'il a vu ce qui rentrait. Il a vu que ce qui rentrait, ça ne couvrait même pas ce qu'on devait rembourser. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit, vous savez, on croit à la croissance de l'Église. Dans un premier temps, moi, je travaille pour pourvoir à mes besoins, comme pasteur. Donc, il n'y a pas de frais de salaire. Et puis, j'ai dit, on va grandir. L'Église va grandir parce que, voilà, on va se développer, on va communiquer à d'autres. D'autres vont donner leur vie à Jésus. L'Église va grandir et on aura largement, dans quelques temps, pour rembourser le prêt. Cet homme a réfléchi. Je ne sais pas, je m'attendais peut-être qu'il me dise, vous êtes un espèce de fou, sortez de mon bureau. Non, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit, c'est logique ce que vous dites là. Ce n'est pas un chrétien. Il était d'une autre religion, peu importe laquelle. Il m'a dit, c'est logique ce que vous dites là. Il m'a dit, je vous accorde le prêt à une condition. C'est que vous trouviez un emploi fixe. Un emploi fixe. C'est-à-dire d'être embauché, comme on dit maintenant, en CDI. Voilà. Et moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais pour gagner la vie pour notre famille ? Donc, je travaillais en intérim à droite, à gauche. Je travaillais un mois en intérim. Puis après, j'arrêtais un mois pour consacrer à l'église. Et puis, je retravaillais un mois ou deux. Et je trouvais toujours du travail comme ça, n'importe quoi, en intérim. Dieu pourvoyait toujours. Et à ce moment-là, j'étais justement en intérim dans une grande banque. La BNP, pour ne pas la nommer. Donc, j'ai travaillé en intérim dans les centraux de cette banque à Barbès. J'étais là pour deux ou trois semaines en intérim. Et donc, ce monsieur de la banque de l'église, il me dit, est-ce que vous avez un travail en ce moment ? J'ai dit, oui, j'ai un travail, mais en intérim. Il me dit, moi, ça ne marche pas, l'intérim. Donc, je vous accorde le prêt. Il faut un fixe. Il me dit, vous travaillez où en ce moment en intérim ? J'ai dit, je travaille à la BNP, au centraux de la BNP à Barbès. Il m'a dit, bon, faites-vous embaucher à la BNP et je vous accorde le prêt. J'ai dit, c'est bien, pas de problème. Le lendemain matin, dans les centraux de Barbès, il y a des centaines de personnes qui travaillent là. Je demande qui est le grand responsable là-dedans, parce que moi, je connais ces personnes. Et je portais les papiers de bureau en bureau. Voilà, c'était le boulot que je faisais. Mais il n'y a pas de saut-boulot. Il n'y a pas de saut-service non plus. Ce qui est important, ce n'est pas de ce qu'on fait, c'est de savoir pour qui on le fait. Alléluia. Et donc, j'ai demandé, mais qui c'est là, le patron, il faut aller voir monsieur untel dans le bureau là-bas. Bon, j'ai demandé à rencontrer ce monsieur. Sa secrétaire a été le voir. Il a accepté de me recevoir. Et donc, je lui ai dit, voilà, je travaille à l'intérim en ce moment là, dans votre banque. Et je voudrais être embauché définitivement. Moi, je m'attendais parce que je me suis dit, c'est le plan de Dieu. Ça ne peut pas être autrement. Je m'attendais à ce qu'il me dise tout de suite. Mais oui, monsieur, tenez, remplissez le formulaire. Là, c'est bon. Mais le monsieur, il a rigolé derrière son bureau. Il s'est mis à rigoler. Il m'a dit, mon pauvre monsieur. Vous ne savez pas ce que vous demandez ? Ah bon ? Je lui dis, pourquoi ? Mais il me dit, mais on n'arrive même pas à faire embaucher nos enfants. Moi, j'ai des enfants, je n'arrive même pas. On n'embauche plus dans cette banque. Donc, je suis désolé, monsieur, mais je ne peux rien faire pour vous. Bon, et je suis sorti du bureau, un peu la tête basse, un petit peu découragé, mais en me disant, Seigneur, il faut que tu me donnes un travail fixe. Au nom de Jésus, il faut que ce travail vienne. L'après-midi, je passe dans des bureaux comme ça, où je travaillais. Et puis, je commence à parler avec cinq ou six personnes qui étaient là. On discute, puis ces personnes me disent, mais vous faites quoi ? Je dis, je suis en intérim, là, tout ça. En réalité, je suis pasteur, je leur dis. Je viens commencer une église sur Paris. Donc, voilà, en attendant, je travaille, en attendant que notre église grandisse, tout ça. Bon, et puis, ils me posent toutes sortes de questions. Et puis, finalement, il me dit, oui, si on comprend bien, vous êtes une espèce de prêtre ouvrier. Bon, j'ai dit, oui, si vous voulez, en quelque sorte, à part que je suis marié, quand même, et que j'ai des enfants. Mais, voilà. Et donc, bon, la conversation est finie. Trois ou quatre jours, je repasse dans ces bureaux. Il y a une dame qui m'appelle. Elle me dit, monsieur, venez, s'il vous plaît. Je dis, oui. Elle me dit, l'autre jour, j'ai entendu ce que vous disiez. Ça m'a interpellé et je me suis dit, ça serait bien si vous vous fassiez, si vous s'étiez embauché directement à la BNP. J'ai dit, mais madame, j'y ai déjà pensé. J'ai même été voir monsieur Untel. Il m'a dit que c'était impossible. Cette dame a regardé. Elle m'a dit, c'est peut-être impossible pour lui, mais pas pour moi. Je lui ai dit, mais vous êtes qui ? Parce que quand même, le grand patron de tous les centraux avec des centaines d'employés, s'il me dit que c'est impossible, il y a une petite dame dans les bureaux qui me dit que pour elle, c'est pas impossible. Et vous êtes qui ? Elle m'a dit, voilà, je suis représentante de tel syndicat, c'est un syndicat chrétien. Et elle m'a dit, tous les ans, on a le droit de faire embaucher trois ou quatre personnes. Ils ne peuvent pas nous refuser. Si les personnes passent les contrôles, les tests qu'ils vont faire passer, si les tests sont bons, ils sont obligés de vous embaucher. Elle m'a dit, ça vous intéresse ? J'ai dit, bien sûr que ça m'intéresse. Alléluia. Trois semaines après, j'ai été embauché, CDI, à la BNP. Alléluia. Vous voyez, il y a toujours, décharge-toi de tes soucis. Moi, je n'ai jamais pensé que Dieu pouvait, je n'ai jamais pensé d'abord qu'il y avait un syndicat chrétien, je n'ai jamais pensé, je ne savais même pas que les syndicats avaient le droit de faire embaucher quelqu'un comme ça. Je ne savais rien de tout ça. Je n'aurais pas pu aller. Mais Dieu a toujours une solution. Tu remets tes problèmes et tes soucis à Dieu. Ça, c'est la marche par la foi. Tu avances par la foi. C'est pour ça que tu fais envie aux autres. Parce que tu es tranquille. Tu es dans la paix. Parce que tu sais que Dieu te tient dans ses mains et qu'il te conduit. Abandonne tout entre les mains de Jésus. Tu peux aller de l'avant par la foi. Alléluia. C'est peut-être moins spectaculaire que de marcher sur l'eau. Mais ça marche quand même. On en a besoin tous les jours. Sinon, on devient dépressif. Il y a tellement de choses qui nous pèsent sur nos vies. Je pense encore, pensez au témoignage de Nick pour ceux qui étaient au Havre. D'ailleurs, je vous recommande son livre. Je ne sais pas si on pourra avoir son livre même ici. Un homme qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, mais qui est joyeux dans le Seigneur. Je vous garantis, mais ça, moi ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas le comprendre avec mon intelligence, avec ma tête, mais je peux le comprendre parce que la parole de Dieu me dit que si, je remets tout au Seigneur. Mais lui-même, il le dit dans son livre, si, s'il s'était écouté, il serait devenu dépressif. Il serait mort. Et d'ailleurs, il a même fait une tentative de suicide à un moment donné parce que c'était trop dur à vivre. Mais je voudrais te dire, si tu t'attends à Jésus, il y a toujours la solution Jésus dans ta vie. Toujours, toujours, toujours. Dis à ton voisin, il y a la solution Jésus pour toi. N'aie pas peur de lui dire avec assurance. Reçois cette parole. Waouh, je reçois cette parole. Dis-moi ça pour moi, ma soeur. Merci, je prends cette parole. Alléluia. Alléluia. Il faut saisir les choses par la foi. Et puis, Pierre continue, il nous dit par la foi. Il vous faut être sobre et il vous faut veiller. Qu'est-ce que ça veut dire être sobre ? Ça veut dire ne pas faire des excès. On sait très bien, celui qui est sobre avec l'alcool, ou il ne boit pas d'alcool ou il en boit modérément. Et si vous ne savez pas boire modérément, il vaut mieux ne pas en boire du tout. Comme ça, il n'y a pas de risque. Alléluia. Mais la sobriété, c'est ça, ce n'est pas aller dans les excès. Et puis, il dit veiller. Vous savez, quand on veille, ça veut dire qu'il faut être toujours sur le qui-vive. Toujours sur le qui-vive. J'étais étonné, enfin étonné, non, mais j'entendais un reportage à la radio. Il paraît que beaucoup d'accidents de voitures arrivent actuellement à cause des portables. Je n'ai pas le mien, je ne le prends pas pour prêcher. Mais il est dans ma sacoche là-bas, éteint. J'espère que vous faites pareil avec le vôtre. Alléluia. Et donc, pourquoi ? Parce que quand on entend, hier, on était sur la route avec mon épouse, et tout d'un coup, j'ai entendu mon portable qui faisait bip bip. Un message qui arrive, un SMS qui arrive. Et évidemment, dans ma tête, je me dis, il faut que je vois qui m'envoie un SMS. Et puis, je sens une autre voix qui est à moi et qui me dit, ne quitte pas des yeux la route. C'est important quand on roule. Et beaucoup de personnes, comme ça, ils prennent leur SMS et ils pensent que parce qu'ils ont deux yeux, ils peuvent avec un oeil voir le SMS et avec l'autre voir la route. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et le problème, c'est que pendant que tu regardes ton SMS, tu peux faire une collision. Et même dans ce reportage, j'ai vu qu'ils ont interrogé un homme qui était sur une chaise roulante et ils lui ont demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, j'étais en train de lire un SMS et j'ai percuté une voiture en face. Et voilà, maintenant, il se retrouve sur... Ce que je vous dis par là, vous pouvez prendre le conseil de votre portable, ne pas lire vos messages ou écrire. Il y en a même qui écrivent en voiture leur message. Ne faites pas ça. Mais ce n'est pas ça que je veux vous dire. Je veux vous dire que quand vous voulez veiller, pas sur la route, mais sur votre vie, il y a le diable qui vous envoie des SMS. Il vous envoie des SMS pour vous dire, arrête de chercher à plaire à Jésus. Regarde un peu là, il y a un SMS pour toi, c'est peut-être bon pour toi, c'est peut-être une bonne nouvelle. Arrête. Et puis tout d'un coup, toi, tu arrêtes de veiller et pam, c'est la catastrophe. Tu tombes dans le péché ou autre chose, voilà. Parce que le diable t'envoyait un message pour te perdre. Pourquoi est-ce qu'il faut veiller ? Il nous est dit, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Vous voyez, quand Pierre a écrit ça, il pensait à l'histoire de Daniel, bien sûr, Daniel dans la fosse au lion. Il pensait à cette histoire, il connaissait cette histoire. Et il disait, voilà, dans la fosse au lion, il y avait Daniel, mais il y avait les lions qui rôdaient. Tu sais que le diable, il rôde autour de ta vie. Il rôde et il cherche à te faire tomber. Il cherche à t'éloigner de Jésus. Il cherche à te décourager. Il cherche à faire son œuvre dans ta vie. Amen. Daniel était dans la fosse au lion. Mais par la foi, il a résisté aux menaces des lions. Alléluia. Pourtant, un lion, moi déjà, un chien, déjà, déjà, quand je vois un chien qui vient vers moi en montrant ses dents, bon, déjà, tu... Bon. Mais des lions, vous vous rendez compte ? Des lions. Je n'ai jamais rencontré des lions en liberté. Il y a certains qui me disent, tu vas en Afrique, tu as vu des lions en liberté ? J'ai dit, non, le seul lion que j'ai vu, c'est au zoo de Vincennes, c'est tout. En Afrique, il n'y a pas des lions qui se baladent au coin des rues comme ça. Mais un lion, vous vous rendez compte, qui est là, qui est menaçant. Déjà, son regard, il te regarde. Déjà, presque en rendant grâce. Merci, Seigneur, pour ce bon repas que tu me donnes. Déjà, tu trembles. Et puis, il a les crocs, il a les dents. Daniel, il était dans cette situation. Mais pourquoi Daniel, il n'a pas été mangé par les lions ? Il y en a qui ont dit, c'est parce que le roi, l'empereur Darius, il avait fait tellement manger les lions qu'ils n'avaient plus faim. Comme il s'était fait piéger par ses chefs, qui étaient jaloux de Daniel, donc il a goinfré les lions. Et puis après, ils n'avaient plus faim, ils étaient là. Il paraît que le lion, il dort 20 heures par jour. Alors, je ne vous dis pas s'ils avaient mangé. Mais ce n'est pas vrai. Parce que quand on a jeté les chefs dans la fosse aux lions, il nous a dit, les lions, ils les ont dévorés en un rien de temps. Vous savez, il y a toujours des gens qui cherchent à nous montrer que les miracles de la parole de Dieu n'existent pas. Mais même la parole de Dieu. Il y a des gens, un jour, je lisais un article en disant que le peuple qui a traversé la mer Rouge, évidemment, c'était facile de traverser la mer Rouge. Parce qu'à certaines saisons, il y a un endroit dans la mer Rouge où il n'y a pas plus de 30 centimètres d'eau. Dans un journal scientifique, j'ai lu ça. J'avais envie d'écrire pour leur dire « Alors expliquez-moi comment les armées de Pharaon se sont noyées dans 30 centimètres d'eau. » Expliquez-moi ça un peu. C'était absurde. Et là, c'est pareil, les lions, c'était absurde. Non, ils avaient faim, ces lions. Parce qu'ils étaient là pour ça. Excusez-moi, mais ils étaient là pour bouffer les gens qu'on jetait dans la fosse aux lions pour les punir. C'était une sorte de châtiment, voilà, de cette époque-là qu'ils avaient. Drôle de châtiment. Mais bon, c'était comme ça. Mais Daniel n'a pas été mangé par les lions. Pourquoi ? Parce qu'il avait la foi. Il avait la foi. Et je vais te dire, tu peux résister au diable. Avec quoi tu vas lui résister ? Avec quelle technique ? La parole de Dieu nous le dit. Pierre nous l'explique. Il a compris. Il n'avait pas encore compris quand il était dans le parc du souverain sacrificateur, la nuit où on arrêtait Jésus. Il n'avait pas compris encore ça. Mais là, maintenant, il a compris. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Ferme. Comment est ta foi, mon ami ? Est-ce qu'elle est ferme ? Est-ce qu'elle est molle ? La foi, oui, Seigneur. Tant que tout va bien, je crois en toi. Tant que tout va bien, j'ai ma paix qui tombe. J'ai tout. Tout le monde est gentil avec moi. Pas de problème, j'ai la foi. Mais tout d'un coup, il y a une contrariété qui arrive. Waouh ! Waouh ! Comment est ta façon de résister au diable ? Avec quelle foi tu résistes au diable ? Alléluia. Moi, je vous conseille, je l'ai déjà dit, mais je vous conseille, si vous allez dans le sud de la France, aller dans la ville de Aigle-Morte. C'est pas loin de Nîmes, dans le sud. Et visiter la tour de Constance. Une tour où les femmes étaient enfermées parce qu'elles croyaient en Jésus. du temps de Louis XIV. On enfermait là les femmes. Et pour sortir de ce lieu, elles n'avaient qu'un mot à dire. C'était, je renie ma foi. Je renie ma foi. Et elles étaient libérées sur le champ. Quand tu es dans cette tour, moi j'y ai été, c'est plein de courants d'air. Tu es là, c'est de la pierre, c'est pas du luxe. Mais ces femmes qui étaient là, il y en a une en particulier qui s'appelait Marie Durand. Elle est rentrée à l'âge de 17 ans. Elle a été libérée, non pas parce qu'elle a renié sa foi, mais parce qu'elle a tenu ferme. Elle a été libérée, elle avait plus de 50 ans. De 17 ans jusqu'à, je ne sais plus le nombre exact d'années, mais c'était plus de 50 ans en tout cas. Plus de 30 ans elle a passé là. Chaque jour, on lui disait, si tu renies ta foi, on te libère. Elle a appris à résister. À résister. Et ces femmes, elles ont tellement résisté que dans la pierre, avec leurs ongles, elles ont gravé le mot résister. résister en vieux français. C'est gravé là, tu peux le voir encore sur la pierre. Elles ont fait ça avec leurs ongles. Elles ont mis des années pour le faire. Mais elles ont appris à résister. Résiste au diable. Amen. Il rôde autour de toi. Il cherchera à te faire tomber. Il cherchera à t'amener dans le péché. Il cherchera à t'éloigner de Jésus. Mais la parole de Dieu te dit, « Résiste-lui avec une foi ferme. » Alléluia. Ne joue pas avec le diable. Je te le dis, mon ami, ne joue pas avec le diable parce qu'il est plus malin que toi. Il est plus malin que toi. Et si tu joues avec le diable, à un moment ou l'autre, il va gagner la partie. Je te le dis. Mais sois ferme. Pas question de faire des compromis avec toi, Satan. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Et la dernière chose que je voudrais vous dire que Pierre nous signale ici, il nous dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. » Et c'est ce verbe qui est là que je voudrais mettre en avant. « Il vous a appelé. » Alléluia. Et je voudrais que, voilà, nous comprenions que nous devons croire fermement que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Il nous a appelés au salut d'abord. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, si tu n'as pas encore Jésus, je te le dis bien fort ce matin, il t'a appelé au salut. Il a tout fait pour que tu sois pardonné, lavé, purifié et que quand tu vas rentrer, quand tu vas passer le mur de l'autre côté, eh bien, tu entres dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vendredi, on avait un enterrement ici. Tout à l'heure, dans les annonces, on vous en dira deux mots. Et moi, je dis toujours ça aux enterrements. Je dis toujours à ceux qui sont là. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là. Je leur dis toujours, sachez une chose, c'est qu'un jour, c'est toi ou c'est moi qui sera dans le cercueil. Tous, on passera par ce chemin. Maintenant, la question est de savoir est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je suis prêt à passer de l'autre côté ? Simplement, si je crois que Jésus m'a appelé, et je voudrais te dire, Jésus ne fait pas de différence. Il a tant aimé le monde, Dieu, qu'il a envoyé son fils Jésus afin que quiconque, Alléluia, Alléluia, si c'était les hommes qui avaient écrit ça, ils auraient dit, afin que ceux qui sont comme ça soient sauvés, afin que ceux qui ont telle couleur de peau soient sauvés, afin que ceux qui viennent de tel continent soient sauvés, pas les autres. Non, mais Dieu ne fait pas de différence. Il a dit, afin que quiconque croit en lui, n'importe qui, n'importe quel homme, quel qu'il soit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Et je voudrais dire, tu es appelé aussi à plaire à Jésus. Tu es appelé à plaire à Jésus, à avoir une vie qui, ah, je n'ose pas le dire, mais qui soit content de toi. Amen. Alléluia. Mais c'est sûr qu'on a besoin de prendre la douche du Seigneur de temps en temps pour être lavé, purifié, même chaque jour prendre une petite douche, pour être lavé, purifié, personne n'est parfait, mais il y a péché, péché, je dirais, nous pouvons plaire à Jésus. Alléluia, c'est possible. Tu es appelé à plaire à Jésus. Crois-le par la foi. Le diable, il viendra te dire, pas toi, pas toi. Oui, l'autre à côté de toi, pas de problème. oui. Mais à l'autre à côté de toi, il lui dit la même chose qu'il te dit à toi parce qu'il est menteur. Parce qu'il est menteur. Et le mensonge, c'est quelque chose d'horrible, ça vient du diable. Il est menteur dès le commencement, nous dit la parole de Dieu. Tu es appelé à plaire à Jésus. Alléluia, prends ça par la foi. Lève-toi le matin avec cette parole de foi dans le cœur. Avance dans la journée avec cette parole de foi dans le cœur. Et que tu vois n'importe quoi, n'importe quelle affiche, n'importe quelle publicité autour de toi. Que tu entendes n'importe quoi, n'importe quelle sollicitation. tu te dis, moi je crois que je suis appelé à plaire à Jésus. Alléluia. Et je voudrais te dire encore une chose, tu es appelé à servir Jésus. Ça nous a été dit tout à l'heure dans l'introduction, mais c'est vrai. Tu es appelé à servir Jésus. Vous savez, si Dieu nous a placés sur cette terre, ce n'est pas pour qu'on vive n'importe comment, qu'on fasse n'importe quoi, mais c'est pour qu'on le serve. Et si tu as compris le salut, si tu as reçu Jésus, je voudrais te dire serre Jésus ton maître. C'est ce à quoi tu es appelé ici-bas. Alléluia. Ça ne t'empêche pas d'avoir un travail, ça ne t'empêche pas d'avoir une famille, au contraire, au contraire. Tu vas être un exemple dans cette société, mais serre Jésus. À partir du moment où tu te retires du service, à partir du moment où tu dis je me mets un petit temps à l'écart, essaie de te mettre à l'écart par exemple pour manger. Ceux qui se mettent à l'écart pour le service, il faut leur proposer de faire un jeûne aussi. Tu t'arrêtes combien de servir Dieu ? Trois mois ? D'accord. Arrête-toi de manger pendant trois mois aussi. Tu verras l'effet que ça a sur ton corps. Tu verras. Et tu veux t'arrêter de faire ce à quoi tu es appelé. Mais c'est destructeur pour ta vie. C'est destructeur pour ta vie. Tu peux être épanoui et tu vas être béni et tu vas bénir les autres quand tu te rends compte que tu es appelé pour servir et que tu défies l'ennemi en disant je crois que je suis appelé à servir Jésus. Alléluia ! Tu as un appel sur ta vie. Alléluia ! Avoir la foi pour un miracle, c'est bien bien aimé. Mais je voudrais vous dire ce matin, vivre et avancer par la foi, c'est mieux. C'est l'étape le plus loin. Ça ne t'empêche pas de voir des miracles. Ça ne t'empêche pas de marcher sur l'eau, de voir des interventions de Dieu puissantes. Non ! Mais il ne faut pas simplement vivre avec ces choses parce que tu prends les choses à l'envers. Des fois j'entends on veut voir des miracles, on veut voir ceci, on veut voir cela. Mais il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord vivre et avancer par la foi. Puis tu vas voir le miracle qui va se produire. Alléluia ! Tu peux être un homme de foi, une femme de foi, je dirais. Tu dois être un homme de foi, une femme de foi. Alors fais confiance à Dieu. Ne cherche pas à t'élever par toi-même. Ne sois pas écrasé sous le poids de tes soucis et de tes fardeaux. Alléluia ! Ne te laisse pas impressionner par le diable qui rôde autour de toi en faisant ses grognements. Je vais te bouffer. N'aie pas peur de lui. Il ne peut pas te toucher tant que tu crois qu'il ne peut pas te toucher. À partir du moment où il te touche, c'est que tu as commencé à douter. Alléluia ! On va se mettre debout, bien aimé. Mettons-nous debout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada